Il était important de pouvoir nous projeter vers le futur, mais la mémoire est importante parce qu'on ne peut se projeter sur le futur que parce que l'on sait quel chemin on a déjà parcouru. Et donc, à la fin, quand on a un des ateliers dans lequel il y avait les Oukumenta, Aboubakar, Sanogo, le professeur Barry et d'autres, je ne veux pas citer tout le monde, le père d'en oublier beaucoup, nous avons essayé de trouver une formulation qui nous emporte à la fois vers notre passé, notre mémoire et qui nous embattre vers le futur. Ce qui a donné, donc, confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma pan-africain dans son essence, son économie et sa diversité. Mais moi, je pense qu'en fait, nos films, s'ils sont réellement le miroir de nos sociétés, à un moment donné, cette jeunesse ne pourra pas se fermer les yeux devant cette film. D'autant qu'eux-mêmes deviennent faiseurs de ces films. C'est leurs imaginaires nouveaux qui sont devenus peut-être hybrides, mais les racines, les enfants, les traces restent. Et donc, ce que nous voulons aussi, en parlant de mémoire, c'est qu'ils se souviennent que même s'ils sont attirés vers peut-être d'autres horizons aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils se comportent en personnes qui sont tombées du ciel. Ils ont une histoire, ils ont un imaginaire, des récits fondateurs, des mythes, que bien souvent, les générations aujourd'hui qui ont la responsabilité de la gestion de la chose publique, de l'éducation, autant que de l'économie, de la politique, autant que de la culture, n'ont pas encore compris que c'est en leur donnant des racines qu'ils vont pouvoir croître, grandir avec un feuillage important. Et c'est ça qui va faire, que c'est des personnes qui ne sont pas déracinées. Donc cette jeunesse, il faut qu'elle comprenne que personne n'a envie de les entraîner dans une sorte de nostalgie improductive. Mais il faut qu'ils sachent que, vu qu'ils ne sont pas tombés du ciel, que c'est ça qui donne la force pour aller plus loin, pour se découvrir dans de nouveaux regards, dans de nouvelles perceptions, dans de nouvelles volonté de s'inventer. On ne peut pas s'inventer si on n'a pas déjà un sous-bassement. Donc on peut s'éloigner à 3 000 km heure dans le cosmos si on veut, mais cela est nécessaire et important. Donc c'est un dialogue intergénérationnel que nous essayons d'établir. Les autres, au moment où ils faisaient ce qu'ils faisaient, ils étaient complètement dans une sorte de révolte totale. Ils ont fait des films importants qu'il faut apprendre à regarder, à comprendre. Et on verra que, de leur temps, ils étaient aussi révolutionnaires et aussi rebelles que le sont des jeunes de jour. Merci. 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 Merci.